Je suis Franck Ota, président de l'association Riloudjou, qui est une association béninoise qui œuvre non seulement dans l'accompagnement du système éducatif, mais également dans le développement socio-culturel et surtout dans le loisir des enfants. Nous travaillons surtout dans la région des collines et la base c'est surtout le village de Kamaté où nous siègeons avec toutes les volontaires qui viennent avec nous dans le cadre du projet Les Enfants des Collines et grâce justement à ce projet nous avons développé une activité avec ces enfants et c'est quoi cette activité ? C'est le break dance. Ces enfants ont eu la chance d'être déplacés sur Kotonou et pourquoi ? Je vous assure, pour assister à l'événement du break dance de l'année, le Kotonou Battle Street qui a lieu quand même chaque année sur Kotonou et c'était d'ailleurs l'occasion pour la plupart de ces enfants d'avoir la chance de découvrir Kotonou qu'ils ne connaissaient pas. A l'ouverture de Kotonou Battle Street, nous avons donné la chance à ce jeu d'affronter une jeune équipe de Big Boy Kotonou de même âge qu'eux aussi et pour donner quand même de l'ambiance aux spectateurs qui étaient là quand même, ce qui a été vraiment impressionnant puisqu'il a été dit, c'est la première fois dans l'histoire du Big Boy Béninois qu'une équipe de Big Boy vieille d'un village pour affronter une équipe de Kotonou, c'était inédit. Tout le monde était unanime que les enfants venus de Kamate avec du talent et qu'avec un meilleur cadrement, sincèrement, on va sortir pourquoi pas des champions du monde du Big Boy et du village de Kamate. Et pour finir sur le Kotonou Battle Street de 2018, je reviens à la Dream Team de Kotonou que Didier nous a amené, qui a affronté une équipe béninoise qui est composée aussi de très 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 grands Big Boy, même s'ils sont jeunes pour la plupart, mais qui ont quand même du talent, qui avaient du talent, je ne dirais pas, qui n'ont rien à envier à l'équipe française, mais ils avaient la fougue, ils avaient la rage et ils se sont donnés, ils se sont donnés. Puisque les Big Boy viennent dans le cadre du projet Les Enfants des Collines avec beaucoup d'autres volontaires, c'est-à-dire qu'ils ne viennent pas seulement pour danser, mais ils s'investissent beaucoup dans le projet solidaire, dans le social, dans l'accompagnement éducatif des enfants et surtout dans le développement du loisir avec les enfants. Ils se sont tous investis dans ce projet et ils ont beaucoup apporté. C'est ça la force en fait que j'ai salué chez tous ces Big Boy qui m'ont prouvé qu'ils ont du cœur, que grâce aux Big Boy, il y a cet esprit de partage, de solidarité qu'on peut développer chez les enfants qui sont venus entadrer, à qui ils ont essayé d'apporter quand même sur ce plan également. Donc, merci à vous les gars. Là, je suis en France, toujours dans le cadre du projet Les Enfants des Collines et pour finir mon séjour, j'ai eu l'honneur d'être invité, d'être invité à un événement, pas n'importe lequel, une disputée de France Battle Pro. J'ai été invité par qui ? Le Monument Zoubir, le boss de l'événementiel du Big Boy. Je ne dirai pas seulement en France, mais sur toute l'Europe quand même. Vraiment, force à toi boss. Et j'ai eu la chance d'assister à ce battle qui a opposé non seulement des équipes et parmi lesquelles je remercie déjà une que je connaissais déjà depuis un bon bout de temps, mais je n'avais pas eu la chance de les croiser. Big Boy de style, merci à vous les gars, merci pour tout ce que vous faites et courage à vous. J'espère vous accueillir aussi bientôt à Cotonou. Et j'ai vu donc des équipes, des battles qui a opposé des équipes et également des battles qui a opposé des 1 contre 1 également. Grande a été ma joie ! Et oui, quand j'ai été honoré par mes volontaires, j'ai eu la chance d'avoir les deux volontaires de poser les enfants des collines en finale. Ah ouais, il y avait le Big Boy Mouni face au Big Boy Nassau. Alors vous ne me demandez pas derrière qui j'étais. Non, mon cœur battait pour les deux bien évidemment. Et comme ça s'est passé sur Paris, Mouni étant l'enfant quand même de old school, de fondamental qui est sur place. C'était logique de voir presque tout le monde derrière Mouni. Alors du coup, moi je me suis retrouvé pratiquement seul derrière Nassau. Ah ouais, je l'ai porté vraiment à bras le cœur, je l'ai mis toute ma force derrière quand même. Parce que lui aussi nous a honorés en faisant ce battle avec un pantalon local béninois qui a été cousu, pas un couturier du village de Kamate quand même. Donc vraiment merci à toi Nassau pour avoir porté les couleurs de Kamate et de tous les bénis durant ce France Battle Pro. Merci à toi. Dans la salle pour le France Battle Pro, j'ai eu la chance de ne pas m'asseoir parmi les spectateurs, mais d'être carrément sur la scène avec les danseurs dont je prends ce figure de style. C'était comme si j'étais membre de l'équipe, on était là. Je me suis juste pour vous dire ce que j'ai ressenti, c'est que je me suis vu en train de danser en fait. Simplement pour que vous compreniez que tout le monde était emporté, tout le monde était emballé dans l'ambiance. Il y a des parents qui sont venus carrément avec des bébés dans la salle carrément. Et c'est dit que c'était impressionnant. Et de ça, je peux vous dire qu'il y a beaucoup que nous pouvons, il y a beaucoup de choses que nous pouvons améliorer au niveau des événements, des battles à côté de nous. Merci à toi Didier pour tout ce que tu fais et force à toi, beaucoup de courage. On sait que tu en fais déjà énormément. Nous, nous te demandons encore plus. Et quand tu sais que nous aimons beaucoup l'image, c'est-à-dire le big boy que nous avons l'habitude de voir, vas-y, on sait que si tu le veux, tu y arrives. Ramène-les nous, s'il te plaît, dans le Cotonou Battle Street. Pourquoi pas de 2019 déjà. Donc nous comptons sur toi. Et je ne finirai pas sans dire merci. Merci à un grand homme, Sylvain Popy, le manager d'Istram Jam sur Cotonou. Car ça, il a été un élément vraiment fondamental dans l'organisation de Cotonou Battle Street de 2018. Vraiment, merci à toi mon frère. Et au passage, je remercie Kevin qui était au cœur de l'organisation aussi du Cotonou Battle Street en 2015 déjà. Merci à toi Kevin pour tout ce que tu fais pour le big boy béninois. Et big boy pour passage également à Fred qui est aussi un élément fondamental dans l'évolution du big boy et de l'événementiel du big boy au Bénin également. Merci à vous les frères. Et ensemble, nous allons faire certainement de Cotonou la capitale du big boy africain. Voilà. Je finirai en disant un grand merci à toutes les écoles de danse qui accompagnent Didier dans ce projet les enfants des collines. Et je n'oublierai pas aussi quelqu'un dont il m'a beaucoup parlé et que malheureusement, j'ai pas eu la chance de le croiser. Mais je sais que rendez-vous pour la prochaine fois, soit à Cotonou, soit encore à Paris, pourquoi pas, qui s'appelle Anoa justement. Pense à toi mon frère, respect à toi et on se voit bientôt. Je ne vais pas terminer sans parler de quelqu'un, quelqu'un que j'ai eu la chance de rencontrer déjà en 2015 et que j'ai encore rencontré cette année. où est Thierry Tupé, mon frère Aziz. Respect à toi, merci.